... Je commence par vous remercier d'être venu ce soir, et je remercie aussi de M. Esquenz. Pour m'entendre parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque comme l'a dit Hervé Gérard, c'est le résultat de ma thèse de doctorat. J'ai réalisé ma thèse de doctorat en histoire à l'ULP, et c'est une comparaison entre les anglophones du Québec et les francophones de Flandre. Et là, ma thèse, mon livre reprend les parties qui concernent les francophones de Flandre. Ce qui m'a amenée à étudier les francophones de Flandre, en fait, c'est un constat de carence que j'ai fait au cours de mes études en histoire. Je me suis rendue compte qu'alors que les études relatives aux minorités nationales se multipliaient, aussi en Belgique, on voit les études concernant les minorités issues de l'immigration, les minorités italiennes, portugaises, polonaises, maghrélines, etc. Donc, ces études se multiplient et pourtant, on ne trouve aucune étude relative aux francophones de Flandre. Un constat étonnant et finalement assez grave, parce que je pense que l'histoire des francophones de Flandre est très importante pour comprendre les conflits linguistiques qui ont agité notre pays et qui, malheureusement, l'agit encore aujourd'hui. Selon moi, l'évolution de cette ancienne minorité dominante ou majorité symbolique, comme on le dit en sociologie, est aussi très importante pour avancer dans les débats qui occupent la société belge, notamment celui qui concerne la ratification de la Convention cadre européenne sur la protection des minorités nationales. et elle est aussi déterminante pour la forme que prend l'identité flamande et donc partant la nation belge elle-même. Et donc, mon livre s'attache à recrasser les étapes du déclin des francophones de Flandre et de leur rôle dans le processus des définitions identitaires de la Flandre. J'ai considéré une période charnière au cours de laquelle la majorité numérique en Flandre s'est lancée à la reconquête des termes que les nains endophones de Flandre utilisent parfois de sa société, sanctionnant par la même la minorisation effective des francophones de Flandre. Et j'ai considéré que cette période s'étendait entre 1930 et 1965. 1930 marque la flamandisation de l'université de Gant, qui a eu un impact très important sur l'image que les francophones de Flandre se faisaient d'eux-mêmes et se faisaient de la société flamande, et qui a été suivie par une série de lois linguistiques dans les années 30 qui ont sanctionné la territorialisation de l'usage des langues en Belgique. Pour déboucher, après main de péripétie, sur la suppression du recensement linguistique en 1961 et puis son corollaire, la fixation de la frontière linguistique en 1962. Et donc je vais un petit peu plus loin pour essayer de mesurer l'impact de la fixation de la frontière linguistique sur les francophones de Flandre. D'ailleurs, ce que je dois préciser aussi, c'est que j'analyse plus en particulier les francophones d'Anvers, puisque Anvers a joué et joue encore aujourd'hui un rôle très important dans le mouvement flamand. C'est une ville internationale en vertu du port qu'elle a pris. En tout cas, à l'époque où je l'ai étudié, donc entre 1930 et 1965, c'était une ville internationale avec de nombreuses communautés immigrées qui adoptaient autrefois la langue de l'élite économique francophone. Et donc la frontière sociolinguistique, comme on le dit, se faisait ressentir avec plus d'acuité à Anvers qu'ailleurs, et la nécessité de l'abolir se faisait aussi plus ressentir à Anvers que dans les autres villes flamandes. Et en plus, la flamandisation de la ville avait aussi une portée symbolique importante, puisqu'elle permettait aux yeux des militants du mouvement flamand d'octroyer par rayonnement du statut de la ville un caractère international et prestigieux à la langue du peuple et donc de valoriser le peuple lui-même. Et donc c'est pour ça que le mouvement flamand est parti de ce lieu fondamental et qu'Anvers est devenu le baston du mouvement flamand, parce que finalement, à travers la flamandisation d'Anvers, c'était la flamandisation de l'ensemble de la société flamande qui était en jeu. Alors j'ai dévisé mon étude en deux parties. Dans la première, j'étudie l'évolution du nationalisme flamand de façon générale. Et dans la deuxième, je me consacre à l'analyse de discours d'un politique représentatif de la multiplicité des tendances idéologiques et philosophiques de la société anversoise et des éditoriaux de presse, de journaux francophones d'Anvers dans le but de voir si les représentations sociales qui sont exprimées dans la deuxième partie sont le reflet ou non des changements structurels que j'ai analysés dans la première partie du livre. J'ai encore un petit peu de temps ? Oui, 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 oui. Alors, pour en venir aux conclusions de mon étude, j'ai montré qu'à l'origine, la question des langues en Belgique ne pose pas, comme on le dit souvent, la flamandre à la Wallonie, à l'origine, mais qu'elle puisse, ça souffre dans les relations entre majorité et minorité en flamandre même. Selon moi, tant qu'on n'aura pas compris ce phénomène, on ne pourra pas avancer dans les débats, notamment, qui concernent la reconnaissance des francophones de Flandre comme une minorité officielle en Belgique, enfin, en flamandre. Alors, le problème communautaire découle d'une conception très différente, dès le départ, d'une conception différente de la nation entre francophones et néerlandophones de Flandre. C'est-à-dire que les francophones de Flandre avaient en 1830 une vision civico-culturelle de la Belgique. C'est-à-dire qu'ils faisaient un lien fondamental entre l'unité de la langue et l'unité du pays, comme ça se faisait d'ailleurs très souvent à l'époque, selon le modèle français. Et dans cette optique, la langue de l'unité devait être le français, puisque c'était la langue des Lumières et la langue de la Révolution contre le régime hollandais en 1830. Alors, face à cela, le néerlandais, qui était considéré comme un ensemble hétérogène de patois locaux, ne faisait pas le poids, et devait être réservé à un usage plus quotidien, plus subalterne. C'est-à-dire que les francophones de Flandre avaient un projet diglossique pour la Flandre. Donc, diglossie, c'est quand on maîtrise deux langues, on connaît deux langues, mais on réserve l'usage de ces langues à des domaines spécifiques. En l'occurrence, pour les francophones de Flandre, le français était la langue de l'esprit, de l'élévation intellectuelle, de la lecture, de l'écriture, alors que le néerlandais ou le flamand étaient plutôt réservés à un usage entre amis ou alors avec des subalternes. Et donc, il est faux de dire que les francophones de Flandre voulaient une Flandre francophone, c'est-à-dire que les francophones pensaient qu'il fallait une langue de l'élite pour faire le lien entre le peuple flamand et le peuple wallon. Donc, eux-mêmes seraient les transmetteurs entre ces deux peuples. Et le néerlandais pourrait subsister en Flandre, mais dans des domaines considérés comme moins prestigieux. Alors, la conséquence, c'est qu'il y a eu une frontière sociolinguistique qui s'est installée en Flandre et que les néerlandophones de Flandre étaient contraints finalement de renoncer à leur identité culturelle et linguistique pour grimper les échelons de la société. Alors qu'à l'époque, justement, les néerlandophones de Flandre avaient une vision purement civique de la nation. C'est-à-dire que pour eux, la Belgique était considérée comme une alliance de deux races, le terme qu'ils utilisaient à l'époque, ou des communautés autour d'un projet de société commune. Et le bon fonctionnement de la société devait reposer sur l'existence d'un contrat social, qui ressemble d'ailleurs très fort au pacte social russoïste, qui postulait la nécessité de l'égalité totale des différentes communautés qui constituaient la Belgique. Et donc, la reconnaissance de leur existence en tant que communauté légitimait à leurs yeux l'existence même de la Belgique qui était fondée sur cette dualité foncière. Donc la revendication de lois linguistiques qui devait égaliser le statut du néerlandais par rapport à celui du français était considérée comme un acte profondément patriote. Et finalement, devant l'impossibilité d'obtenir cette égalité parfaite, les néerlandophones de Flandre se sont retirés sur la région où ils constituent une majorité, la Flandre, et ils ont cultivé le désir de créer un véritable nation flamand, censé les représenter dans leur langue et dans leur culture, éléments qui étaient de plus en plus associés à leur identité, à la suite d'un processus apologétique. C'est-à-dire qu'à force d'être dénigrés, ces facteurs, la langue et la culture, sont devenus des facteurs d'identification fondamentale de la communauté flamande. Les flamands ont alors lutté pour l'homogénéisation de leur société puisqu'ils en sont venus à concevoir le français comme une menace pour leur existence en tant que communauté culturelle et linguistique. Et on pourrait en fait parler d'allergies croisées, terme que j'emprunte à Alain Maskens, qui revient à dire que ce qui était à la base une réaction d'opposition au caractère antipatriote et antisocial de la domination du français est devenu une réaction d'opposition épidermique aux français tout court. Et donc, une partie du mouvement flamand a voulu repousser le français hors des frontières de la Flandre. Ils ont revendiqué la suppression du recensement linguistique et puis la fixation de la frontière linguistique. Et pour beaucoup de flamands, la lutte s'est terminée avec la fédéralisation de l'État belge qui a donné suffisamment de garanties à leurs yeux pour la subsistance mais aussi l'épanouissement de la communauté flamande. Mais pour d'autres, la lutte ne sera finie que lorsque l'État belge lui-même disparaîtra. Il semble que les élections de l'année prochaine, malheureusement, vont se dessiner autour d'un projet de société qui ferait de la Belgique un État confédéral pour ensuite évoluer vers l'indépendance de la flamme. Alors, pour participer à ce débat qui sera fondamental pour l'avenir du pays, je pense qu'il est crucial de connaître et de comprendre le mouvement flamand et les questions qui se posent aujourd'hui. Et c'est aussi dans cette optique-là que j'ai publié ce livre parce que j'ai essayé de donner un maximum de clés au lecteur pour qu'il puisse renouveler sa compréhension du conflit linguistique et pour qu'on puisse sortir de ce dialogue de sous dans lequel on semble être enterréné aujourd'hui. Donc voilà, merci de votre attention. des remarques éventuelles ou certaines de M. Esquelles. Merci de cette introduction qui fut un cours en belgitude. L'ouvrage de Céline Bréau est un ouvrage important car c'est un ouvrage non conventionnel qui essaye de mettre fin à une série de sophismes et d'idées reçues. Le problème linguistique en Belgique est en effet un problème flamando-flamand. Flamando-flamand. C'est en effet une controverse qui a un fondement social. C'est-à-dire que c'est le réveil d'une population se sentant opprimée par les livres francophones suite aussi à l'introduction du suffrage universel après la Première Guerre mondiale par le Roi-Albert, le coup de l'Opem où il a octroyé le suffrage universel aux Belges alors que la constitution de l'Opem est pas. Soit. La conséquence a été, entre autres, la réaction violente de Jude Destré dans sa fameuse lettre au Roi-Albert Ier s'il n'y a plus de Belges. Mes remarques, il y en a beaucoup, les villages, parmi les pays français. D'abord, je voudrais dire que la Belgique, le territoire belge, déjà cité par Jude César dans sa mémoire, les Belogalicaux, ce territoire a toujours été habité, enfin toujours depuis au moins deux, trois mille ans, par des populations multiculturelles. Nous sommes une terre de multiculturalité. C'est un sujet honnit par nos cœurs aujourd'hui, mais il est à ce concept extrêmement ancien. Or, la multiculturalité est un phénomène explosif. car il est assez probable qu'il y ait des rivalités, des conflits entre différentes cultures qui doivent vivre ensemble sur un territoire relativement exigu. Alors, la seule dynamique qui puisse être positive et qui puisse conduire à plus, disons, d'humanisme, c'est de transformer cette multiculturalité en interculturalité. Or, depuis l'époque de Jude César, sur les thèmes belges, l'interculturalité n'a jamais réussi. C'était un échec. Il n'y a pas eu d'interprétation, pardon, d'interpénétration entre, disons, les descendants des francs romanisés, qui sont aujourd'hui chez lui les volants, mais aussi les français et donc aussi la bourgeoisie francophone, d'une part, et d'autre part, ceux qui appartenaient à l'autre partie de l'Europe, à savoir, les germains étant restés germaniques. Les français sont aussi des germains, ils ignorent les francs, c'est évidemment la complication germanique. Enfin bon, les hommes ont été romanisés, les autres ont bien dit leur langue, qui est l'allemand, les langues saxonnes, et évidemment aussi les néerlandais et les flamands. Or, en Belgique, cette interculturalité n'a jamais réussi, je n'obstant certain tentative, pour plusieurs raisons, que vous expliquez dans votre livre, d'ailleurs. Il y a un phénomène sociologique, le fait que, évidemment, la révolution industrielle a amené la création d'une nouvelle élite, qui était une élite largement francophone, avec aussi l'influence de la France, qui a dominé l'Europe et partiellement le monde au cours du XVIIIe, mais partiellement encore au cours du IIe siècle. Tout ça, aujourd'hui, est révolu, bien entendu. Mais donc, l'explication est assez simple. Il s'est créé en Flandre une élite francophone, en nombre relativement limité, mais qui dominait l'ensemble de la sociologie flamande. Et donc, le problème linguistique fut aussi en Flandre un problème social, et donc une lutte sociale. Le suffrage universel a fait en sorte que finalement, de plus en plus de flamands ont pris pouvoir et que les francophones ont été réduits un peu à la portion concrue avec la flamandisation, la barre de l'enseignement, puis de la justice, puis de l'université de Gant, puis de la qualité royale, etc. Et finalement, ils se sont réveillés dans un pays où 60% de la population a été flamande. Il y a en Flandre, probablement encore aujourd'hui, entre 250 000 et 300 000 francophones. C'est pas rien. Qui ont le grand avantage d'être tous de très bons bilans. Ce qui n'est plus le cas des flamandes. donc c'est là quelque chose qu'il faut essayer de maintenir et qu'il faut aussi en déduire les conséquences. En Wallonie, il y a probablement un million et demi de ballons qui portent des noms flamands. Spittals, Unkelings, De Mott, Van Kauenberg, Reinders, De Maillère, etc. J'en passe. Ils sont tous évidemment des descendants de flamands immigrés à la Wallonie. Et là aussi, il y a une mécanique sociologique à examiner. Les francophones établis en Flandre souvent depuis des siècles, étant donné ce mouvement flamand, ont essayé d'obtenir politiquement et sûrement sociologiquement et culturellement un statut d'extraterritorialité linguistique. mais à l'intérieur de remparts qui se sont de plus en plus effrités. Alors qu'en Wallonie, les flamands qui sont allés en Wallonie, ce n'était pas les lettres, ce n'étaient pas les gens qui savaient lire et écrire, c'étaient les ouvriers qui venaient de toutes nos provinces. Je me souviens comment j'étais jeune, il y avait tous les jours un train qui partait de Bouvins le matin de Tratou avec les flamands qui allaient travailler dans les villes Wallon. Ces gens, souvent, sont restés sur place, ont épousé les femmes de leur voix et se sont intégrés et se sont guanonisés. Ce qui n'est pas arrivé évidemment avec les lits francophones en Flandre. De là, une très grande asymétrie qui a provoqué une réaction chez les intègres de flamands. Une réaction peut-être un peu excessive parce que c'est assez littéral et parfaitement explicable. Enfin, ça explique un peu aussi la lutte linguistique de l'homme communautaire. L'interculturalité, certains flamands intelligents en étaient partisans au cours du XXe siècle et ont proposé à un certain moment en Belgique de rendre le bilinguisme général au niveau de l'administration de la justice même de l'enseignement. Ça a été rejeté à l'époque par les francophones et par les moelleux. Un peu dans la lignée du jeu d'Estrée, entre autres par l'homme politique bovesse, non, pas de bilingue. Conséquence, l'alternative, c'était évidemment l'hidrile linguisme régional. Et si aujourd'hui la Belgique est un état fédéral et plus sûrement fédéral avec des connotations déjà confédérales, c'est suite à cette décision-là. Le bilinguisme refusé par la plupart des francophones. Et donc, bon, la seule solution c'était évidemment l'unilanguisme dans nos régions. Il fallait quelque part aussi établir une frontière linguistique. et donc l'a finalement supprimé le recensement pour l'établir la frontière linguistique en 1962. Je trouve votre livre admirable et extrêmement intéressant. Car il retrace aussi une époque qui est oubliée chez tous les jeunes. Vous parlez d'Anvers français, de Gants français, de toutes ces Gants-Ville flamande où au fond l'élite dominante était francophone. Je ne voudrais que faire que deux remarques. Dans votre livre vous sous-estimez l'impact de la déflamandisation de la flamande. C'est un paradoxe. La flamande s'est déflamandisée. Nous parlons aujourd'hui du néerlandais plus du flamande. C'est extrêmement important. C'est extrêmement typique. Au XXe siècle, s'est développé une dynamique de fusion entre les Pays-Bas au niveau culturel et linguistique et la flamande. Et ça, c'est un phénomène de la plus grande importance. Le grand prix des lettres néerlandaises qui est un peu le prix Nobel pour la littérature néerlandaise se prie chaque année décerné par soit le roi des Belges, soit la reine des Pays-Bas et bientôt le roi des Pays-Bas. Il s'agit d'une communauté culturelle et linguistique de 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants. Quand je demande à un public en Flandre, même en Flandre, quelle est la place du néerlandais dans le classement des langues européennes, nous en avons 23 en Europe qui sont toutes des langues officielles. La première, ce n'est pas l'anglais en Europe, la première langue c'est l'allemand. Si on prend les habitants propres à l'Europe, c'est d'abord en allemand, puis je crois l'anglais, puis peut-être le français, l'italien, l'espagnol, etc. Le néerlandais se trouvait à la sixième place des 23 langues. On a récollé d'une place étant donné l'entrée de la Pologne, les polonais sont 40 millions et c'est donc aujourd'hui une langue aussi moyennement importante. Ça c'est un premier phénomène qu'il faut quand même souligner, c'est cette espèce de fusion entre la culture des Pays-Bas et celle de la Flamme. Deuxième phénomène plus d'extrême importance, c'est l'anglicisation. Il y a un phénomène de déflamandisation, un phénomène d'anglicisation. C'est évidemment la domination totale de l'anglais partout. Dans la science, dans les affaires, je connais aucun conseil d'administration d'une entreprise plus ou moins importante en Belgique où l'on ne parla pas en anglais autour de la table. Toutes les publications scientifiques se font à l'anglais. J'étais ce matin dans l'université à la revise des doctorats au Nord-Riscosa. Il y avait sept tous des spécialistes du syndrome humain, c'était passionnant. Tout s'est fait en anglais. On n'a prononcé aucune parole ni en néerlandais ni en français. Ce phénomène est généralisé. Au point qu'entre belges francophones et néerlandophones, parfois, on se met à parler en anglais. J'ai été président de l'Académie Royal des Sciences, côté N. On avait une commission commune qui se réunissait une fois par mois pour discuter de choses qu'il fallait résoudre ensemble. les flamands s'étaient dit qu'on parle notre langue, chacun parle sa langue. Il n'y a pas de problème. On s'est mis les flamands par les néerlandais, les français français, mais on a constaté quand même qu'après dix minutes, pas mal de collègues francophones n'avaient pas compris ce qu'on avait dit en anglais. Conséquence, on s'est mis à parler en anglais et le rapport et les conclusions étaient rédigés en anglais. Après, il y avait toujours un excellent déjeuner et là, tout le monde parlait français. Comme il a fait étrangère, j'en ai chaque année aux Nations Unies en septembre. Alors, le ministre français des Affaires étrangères, de mon temps, c'était Roland Dumas, organisait un grand dîner dans un hôtel à New York, un hôtel cinq étoiles, où il réunissait tous les pays francophones du monde. Il y en avait en 68 ou en septembre. Bon, immense salle, il y avait 300 personnes, splendidables, puis Roland Dumas prenait la parole, en français, un toast, la francité, l'importance du français, dans le monde. La belge était là, la canadienne était là, les bilingues, les multilingues étaient là, on est là pour parler un peu le français en état. Bon, et puis, applaudissements, très bien, Roland Dumas, bien parlé, puis on s'est mis à manger, et presque tout le monde parlait armais. C'était comme ça. Bon, c'est là, évidemment aussi, moi j'étais dix ans membre du conseil de l'Europe à Strasbourg, au début, beaucoup de gens parlaient français, on parlait beaucoup le français aussi dans les discussions, quand j'ai quitté, dix ans plus tard, pratiquement du monde parlait anglais. Ça aussi, c'est un phénomène au défaut de l'École. Alors, pour un peu verser quand même dans l'actualité et la politique, en effet, le problème linguistique est un problème surtout flamandau, flamandau. Il y a eu des flamandisations, il y a anglicisation, mais le problème comme l'étaire aujourd'hui n'est que marginalement en commune linguistique. Il n'est un peu dans les communes périphériques à faciliter, parce que là, vraiment, on se côtoie et souvent ça frise les ridicules, mais le problème fondamental de la Belgique est un problème économique. C'est que la réconversion économique de la Wallonie, après la fermeture de tous les charbonnages, les problèmes que rencontrent la sédéologie, cette réconversion est assez lente qui est compréhensible d'ailleurs, et qu'il y a une solidarité entre le Nord et le Sud, à travers surtout la fiscalité et la sécurité sociale, que cette solidarité aujourd'hui coûte entre 6 à 8 milliards d'euros par an et qu'elle est démagogue en flamandre. Et ceux qui n'ont pas une vision humaniste d'une société moderne disent, ça suffit maintenant, on ne paye plus les vallons donc à travailler et donc à meiller assez d'argent. Ce qui est évidemment une discussion un peu élémentaire et même bâbare, on n'est jamais en flamandre que la cause fondamentale de ce flux important des milliards du Nord et du Sud est simplement la cause, non pas tellement d'abus en flamandre et aussi beaucoup d'abus, de gabugies, non, c'est simplement la conséquence du fait que le revenu par tel habitant en Wallonie est de 15% inférieur à ce qu'est en France. Et comme les cotisations sociales dans patronal que celles des employés et des ouvriers sont calculées proportionnellement au revenu, vous criez d'emblée un déficit de financement. Il y a un déficit de financement en défense de la Wallonie. et donc ce déficit doit être compensé par un subside entre guillemets qui vient de la Flandre. Alors, comme vous l'avez dit aussi, on agite parfois le drapeau de l'indépendance de la séparation. Là, il ne faut pas sous-estimer le problème, n'est-ce pas ? Si la Flandre devient indépendante, il faut d'abord passer par une révolution constitutionnelle. Bon, il n'y a pas totalement inimaginable que le Parlement flamme un beau jour fasse une déclaration de l'indépendance. Ce serait alors une sécession. La Flandre abandonnant Bruxelles. Vous avez dit tout à l'heure très gentiment qu'envers c'était une ville cosmopolite. Elle fut. Elle est de moins en moins. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que alors ça devient une analyse de la politique politicienne. La seule ville est vraiment cosmopolite que nous connaissons en Belgique, c'est Bruxelles. Moi, je dis souvent en Flandre, chers amis, Bruxelles est plus important que la Belgique. Bruxelles est évidemment plus important que la Wallonie et la Flandre. Bruxelles est plus important que la Belgique. Quand vous voyez les tranchées comme moi, je fais souvent. comme ça. Ça se trouve. On connaît Bruxelles, la capitale de l'Europe. Alors Bruxelles est limitée à 19 communes pour des raisons de paix communautaire. C'est un compromis politique et communautaire. alors que tout le monde sait, d'ailleurs, à l'étranger, à la France et à Londres, etc., partout, les capitales s'étendent. Sociologiquement, économiquement, socio-économiquement, le grand Bruxelles englobe au moins 40, 50 communes. c'est la raison de manière très intelligente d'Irupo a mis dans la sixième réforme de l'État qu'on est en train de réaliser un article qui dit explicitement qu'on va créer une communauté d'intérêts structurés entre Bruxelles et sa périphérie. Comme Sarkozy a fait à Paris. C'est très logique. C'est évidemment bâti en brèche par les extrémistes, par la NPA, par la France-Balat et pour cause. Et ça, ça correspond à une réalité socio-économique qui est de très grande importance. Alors, pour conclure, vous savez, moi, je crois qu'il n'est pas trop tard pour tenter l'interculturalité. Je constate quand même qu'en francophonie belge, nos écoles d'immersion ont un grand succès. Il y en a une centaine. Aucune en flanc. Je leur regrette. Je défends, par hasard, je suis devenu administrateur de la British School of Belgium, établie à Perfure, institution magnifique. Ils organisent maintenant un enseignement trinale, anglais, bien entendu, français, énervant. pourquoi n'est pas créé pour les parents qui rêvent en Belgique, au moins au centre de la Belgique, des écoles triennes. F, N et anglais. si on met l'anglais entre le N et le F, on élimine le conflit potentiel et les rivalités. Bon. Une idée à apprendre, une idée à défendre, une idée à essayer d'introduire dans l'un ou l'autre programme de partis, je crois que ce serait une excellente solution. L'interculturalité, pas évidemment en grande partie par l'enseignement. C'est cela qu'il faut faire. Et puis la télévision, je vois, avec un très bonheur d'ailleurs, à la RTBF, la TUE, de temps en temps, le soir, il donne des programmes qui concernent, par exemple, le théâtre, même en offre à la Belgique. rien d'analogue du côté flamand. C'est que je guette également, je trouve ça mesquin et c'est pas construire l'avenir en essayant de décréter un protectionisme culturel et linguistique qui n'a aucun avenir. Bref, j'espère que votre livre ouvrira une nouvelle voie et pour contribuer à un peu plus de lucidité, un peu plus de correction dans les rapports entre les deux grandes communautés. Et de toute manière, je vous félicite avec une admiration difficilement pour vous. Merci.